Le Béninois Le Béninois Le Béninois Le Béninois Le Béninois Le Béninois Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour expliquer au Béninois que nous avons besoin des étrangers aussi pour nous aider. Je veux dire, nous avons besoin des étrangers, si on parle du DG de l'ANIP, c'est quelqu'un qui a fait ses prévoyeurs et il faut avoir le courage de le dire. Ceux qui travaillent dans la maison ont compris que ce monsieur-là connaît. C'est pourquoi nous, Alpha, imam, membre de la Fondation Malé-Rosso, nous avons décidé de réagir pour pouvoir demander à tout un chacun du monde de mettre là-bas la terre dans la mesure où nous avons beaucoup de Béninois qui sont en train de travailler à l'étranger. Si vous allez chez les Gabonais, il y a beaucoup de Béninois là-bas qui ont gardé des points de direction jusqu'à présent. Togo même, n'en parlons pas. Moi, j'ai un fils qui vit à Lomé. Il travaille dans une structure gouvernementale. Et si nous sommes en train de chercher, de chasser celui-là, je crois que ça peut nous arriver aussi. c'est pourquoi nous leur demandons vraiment de laisser le monsieur travailler. Le chef de l'État, il est le seul qui peut décider d'engager ou de ne pas engager. Donc, il est dans son rôle. en dehors de cela, nous avons parlé d'ouverture des frontières. Nos frontières sont fermées avec le Niger. Ça fait bientôt trois mois. Et nos populations souffrent. Ça, il faut... Moi, j'étais là-bas la semaine passée. Ce que j'ai vu, c'est horrible. Et c'est pourquoi nous demandons aux chefs d'État, membres de la CEDEA, de penser à l'ouverture de nos frontières. Nous, on n'a pas besoin d'attaquer le chef de l'État dans la mesure où il ne peut pas se désolidariser des autres. C'est une trahison. Si le chef de l'État décide ou dit, bon, ouvrir la frontière sans l'accord des autres, les gens vont le traiter d'un mercenaire. Et moi, je le remercie du courage qu'il a à régler ce dossier. lui-même, il est en train de courir pour que les frontières soient ouvertes. Mais dire que le président ne fait rien, c'est malhonnête. Et en dehors de cela, nous avons demandé aussi aux chefs de l'État d'accepter le pardon de ceux qui sont en prison et ceux qui sont en lésir. Je parie qu'il y a beaucoup qui sont en train de demander à ce que le chef de l'État leur accorde une grâce présidentielle. Je ne sais pas s'ils ont demandé pardon, mais s'ils ont demandé pardon, vraiment, il faut que le chef de l'État fasse quelque chose. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous avons profité aussi pour remercier le premier parrain de la fondation Malérosu, celui-là qui met la main dans la porte tous les jours et ne veut pas que son nom sort. soit vraiment Dieu voit ce qu'il est en train de faire. Et tous les imams ont prié pour lui pour dire que ce qu'il est en train de faire le jour d'aléguement qu'il va trouver de bonnes choses. Dieu doit le récompenser. Celui qui est en train de dépenser sur la voie de Dieu et il ne veut pas que son nom soit étalé en public. Il n'y en a pas. Et celui-là, c'est un étranger. Ça, je vous le dis, c'est un étranger. Il n'est pas béninois. Et voilà qu'on est en train de dire que nous n'avons pas besoin d'étrangers pour consulter. Mais on a besoin d'étrangers. C'est un exemple que je viens de donner. Donc, nous avons remercié le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. et bientôt, le PAG va commencer. Il s'est déjà commencé même. Et ce qu'il est en train de faire, nous constatons que c'est quelqu'un qui se plaît. Les Béninois vont pleurer. Il a décidé de faire deux mandats. Mais après, les deux mandats, nous demandons à Dieu de nous donner quelqu'un comme président de Patrick Talon. pour tous la mission. Sous-titrage FR ?